If you're with me, could you please stand for a moment? Je vais commencer à partir du verset 7. Et je vais finir à partir du verset 10. Jésus leur dit encore. En vérité, en vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brébis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brébis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. J'aime le verset 10. Il me dit, le voleur ne vient que pour dérober, éganger et détruire. La deuxième partie, c'est ce qui nous intéresse. Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je peux vous placer. La vision de cette conférence part de ce passage. La vision de cette conférence est dans cette écriture. Parce que lorsque vous lisez cette écriture, vous allez remarquer que Jésus donne 10 places de mots avec leur importance. Il explique que non seulement le rôle du diable a été de détruire les vies des gens. Mais il explique que lui est venu afin de donner la vie, pas seulement la vie. Mais cette vie qui a comme une abondance. Vous savez, beaucoup de gens marchent avec Dieu. Je marche avec Dieu moi-même. Mais il y a des domaines dans ma vie où j'ai besoin de vivre une certaine abondance. Il y a des domaines dans ma vie où j'ai besoin de vivre une certaine abondance. Peut-être que dans ta vie tout est ok. Peut-être que dans ta vie tout est normal. Tu n'as pas besoin de la main de Dieu. Peut-être que dans ta vie tout est normal. Tu n'as pas besoin de la main de Dieu. Mais même moi qui te parle ce soir, il y a des domaines dans ma vie dans lesquels la nuit je m'as genouille et je dis à Dieu, j'ai besoin de voir ta gloire. Il y a des domaines où j'ai besoin de voir ta gloire. Il y a des domaines où je vois déjà la gloire de Dieu. Il y a des domaines où j'ai besoin de voir la gloire de Dieu. Où j'ai besoin que cette abondance-là, cette gloire puisse abonder encore. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage de la Bible qui dit Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage dans la Bible qui dit que avec Dieu, nous allons faire des choses grandes. Il y a aussi ce passage qui dit La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La vision avec Dieu a toujours été d'abondance en abondance. La vision avec Dieu a toujours été d'abondance en abondance. Je ne sais pas quelle est dans ta vie le domaine dans lequel tu as besoin de vivre l'abondance. Lorsque je prie, lorsque je parle avec ma femme Jusqu'à hier soir encore, lorsqu'on parlait de cette réunion Il y a des domaines dans lesquels moi et ma femme nous disons Seigneur, nous avons nous-mêmes besoin de voir ta main. Vous savez, même en tant que pasteur, il y a des choses aussi qui nous font pleurer nous-mêmes. Et j'aimerais que pendant ces trois jours Te prendre toi et moi Aller à la recherche de Dieu Pour attirer l'abondance des dieux sur nous. Et je voudrais nous prendre pendant ces trois jours Pour aller chercher à Dieu Pour qu'il puisse nous donner l'abondance. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi Je ne sais pas si tout marche dans ta vie Comme tu le veux. Peut-être que les choses marchent comme tu le souhaites. Mais je peux te rassurer qu'avec Dieu Dieu a toujours la possibilité de nous amener dans une dimension supérieure A celle qu'on est en train de vivre maintenant. Mais je peux vous assurer que avec Dieu Il nous peut toujours nous donner à un endroit Que c'est plus haut que ce que nous vivons maintenant. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des choses que Dieu peut nous dire Des choses que l'œil n'a pas encore vu. Des choses que l'œil n'a pas encore vu. Des choses que l'œil n'a pas encore vu. Et des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Je me reste pendant ces trois jours T'es méfié à chercher Dieu. Non à cause de moi. Non à cause de nous qui sommes ici. Mais à cause de sa parole. À cause de ce qu'il est lui-même. La Bible dit qu'il est celui qui écoute la prière. La Bible dit qu'il est celui qui écoute la prière. J'aime ce passage qui dit Oh toi Dieu qui écoute la prière Tous les hommes viendront à toi. Je l'aime ce passage qui dit Oh Dieu, toi qui écoute la prière Tous les hommes viendront à toi. Est-ce que tu veux, est-ce que tu peux Pendant ce moment, pendant ces trois jours Te disposer à rechercher l'abondance Dans un domaine de ta vie. Can you dispose yourself to look for abundance In an area in your life. Hallelujah. Alors que nous voulons commencer cette conférence. J'aimerais que tu identifies les domaines Dans lesquels tu as réellement besoin Que Dieu te visite. J'aimerais que tu identifies les domaines Dans lesquels tu as besoin De voir la main de Dieu. J'aimerais que tu identifies les domaines Dans lesquels tu as vraiment besoin De voir la main de Dieu. Hallelujah. Je m'aurai te défier pendant ces trois jours. Si tu cherches Dieu, tu le verras. Vous savez, je marche avec Dieu Depuis un long moment. Et je sais que lorsqu'on cherche Dieu Il finit par se faire trouver. Vous savez, je ne vous parle pas Du fait qu'il y a des l'anxions d'un pasteur. Non, je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas du fait Qu'un homme de Dieu t'impose le main, non. Je te parle de Dieu. Lui-même qui est capable De résoudre tes problèmes. Je parle de Dieu Qui est capable de vous donner Des solutions à vos problèmes. Ces trois jours Je m'aurai tenu fier Non, à croire en moi En tant qu'homme de Dieu. Ces trois jours Je voudrais que tu crois en Dieu. Mais je voudrais que tu crois en Dieu. La Bible dit qu'il se révèle Même aux gens qui ne le cherchent pas. Mais imagine si tu le cherches Ce que tu es capable de faire J'aimerais que pendant ces trois jours Que tu ne regardes pas ma personne Non pour te confier à moi Mais pour que tu regardes auprès de Dieu Que tu te confies à lui Mais je peux te rassurer Et je peux te rassurer Dieu n'est de soi jamais Ceux qui le cherchent le trouvent La Bible dit Cherchez et vous trouverez Frapez et on vous ouvrira Demandez et on vous donnera J'aimerais que pendant ces trois jours Que tu te mettes dans cette position De quelqu'un qui cherche Que tu te mettes dans la position De quelqu'un qui frappe Je voudrais que tu te mettes Dans la position de quelqu'un Qui te demande Et Dieu va te répondre Comme je l'ai dit Pendant ces trois jours Nous voulons chercher La bonance de Dieu dans nos vies Comme je l'ai dit Peut-être que les choses Marchent bien Je veux te dire Dieu peut t'amener A un niveau supérieur A la bonance que tu crois avoir C'est pourquoi Dispose-toi à chercher Dieu Et Dieu Je peux te rassurer Dieu va se manifester Alléluia Dieu va se manifester Avant que nous puissions Inviter le docteur Charles J'aimerais que nous puissions Adorer Dieu Pendant quelques minutes encore Avant que nous puissions Tenez de vous Prends la position Que tu est Estre bonne pour toi S'il faut que tu restes assis Ce n'est pas un problème S'il faut que tu sois debout Sois debout Mais ceux qui adorent Dieu Savent qu'il y a des positions Qu'on n'adopte pas lorsqu'on cherche Dieu Je voudrais que pendant Avant d'inviter l'homme de Dieu Que tu te disposes Tu disposes ton coeur A toucher Dieu Alléluia 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 Je lève mes yeux Je lève mes yeux Vers les montagnes Où me viendra On y va ensemble Le secours Alléluia Alléluia La forteresse Ma forteresse C'est toi Jésus Mon bouclier Mon bouclier C'est toi Seigneur Que ta puissance Que ta puissance Descende Sur toi L'anxion du monde L'anxion du monde Comme le Mon cœur Je lève mes yeux Je lève mes yeux Alléluia Alléluia J'aimerais que tu chantes Avec toutes ces chansons Ma forteresse Le secours Le secours Le secours Mon bouclier Alléluia C'est toi Jésus Mon bouclier Mon bouclier C'est toi Seigneur C'est toi Seigneur Que ta puissance C'est ta puissance Descende Sur moi Qui chante Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Seigneur !